Derrière le screen numéro 6 on est là on est live et maintenant différé sur youtube pour les gens qui nous écoutent dans le futur ou dans le passé je sais pas si vous êtes des voyages temporels des voyages temporels si vous êtes le conqueror qui vit dans toutes les timelines en même temps je connais pas le c'est dans marvel mais je suis sûr que j'ai dit ça il y a des calais qui vont me dire ta gueule c'est pas de même ça marche je vais être obligé d'aller me cacher je me sauve genre en suède comme moi qui s'appelle edward snowden sauvé en russie puis révéler les secrets du mcu on a avec nous une fantastique invitée la première invitée externe c'est fou on a juste passé nos autres cast members parce qu'on n'a personne qui voulait venir sur le show fait on a annabelle qui est de passage de plein de choses en fait de plein de place et de plein de choses fait que ouais non c'est ça annabelle coup critique nabzonia salut ça va bien ça va vous autres oui je suis tellement contente d'être là il faut qu'on fasse semblant qu'on s'est pas parlé pendant deux heures et quart on n'a pas suppé ensemble non pas fait de règle de chars mais non je suis vraiment content de t'avoir avec nous autres aujourd'hui ça va être une belle discussion je pense parce qu'on vient de des milieux complètement différents avec le jeu tu nous racontais tantôt que tu avais peur de donjon oui avant de commencer avec ou critique puis tout ça puis obéliens ouais obéliens d'ailleurs on vous invite à aller voir ça sur youtube très bonne série c'était tu ta première game puis tu as pipé comme moi je suis rentré en plus fort dans ce monde-là j'ai commencé notre game à la maison non j'aurais pas resté c'est sûr votre cancer est finie mais ce qu'un françois qui nous demande c'était moi pour vous mais à quand la prochaine session dessin musique avec travis on parlait de peut-être la semaine prochaine ou l'autre d'après ah cool fait que voilà il heard it here c'est une espèce de podcast avec lui c'est role for inspiration oui sur youtube c'est des sessions live avant qu'on embarque sur pourquoi tu n'avais pas le donjon veux-tu nous parler de ça ben oui je vais faire ça va être fast and loose là on est zéro on n'a pas de notes on fait pas ça non pas professionnel pourtant je sais pas de notes mais tu m'as donné ça tantôt il est écrit monte leur pas c'est grand rouge oui role for inspiration c'est un concept qu'on a pensé ça fait quelques mois on a fait une première session deux trois semaines je me rappelle plus exactement quand mais encore puis dans le fond ce qu'on voulait faire parce que travis rpg music maker qui est dans le chat en ce moment probablement il a dit salut tantôt est un compositeur entre autres de musique de jeu de rôle un excellent compositeur oui disons le oui puis je commençais à faire du dessin un peu après les fêtes puis on s'est un peu parlé suite parce qu'il fait aussi de la musique pour obéliens fait qu'on s'est un peu parlé tout ça et est venu le c'est lui qui est arrivé avec le concept de prendre des personnages se donner à une limite de temps et moi le dessiner puis lui créer un temps c'est comme un genre de speed painting mais avec un speed compositing avec exactement c'est cool c'est très cool lui est vraiment plus rapide que moi dans la vie on a fait des sessions de pratique avant pour savoir comme est ce que ça va prendre cinq minutes ça va prendre quinze minutes l'au début tu es comme à cinq puis j'étais non ben non excuse moi non j'ai le feeling quand tu as des quand tu es là encore là je suis zéro compositeur mais tu sais de ce que je comprends puis des fois des screenshots un screenshot à un moment donné que travis m'a envoyé de l'avancé à l'heure c'est ses tracts quand tu sais que ce que tu fais tu peux vraiment monter de quoi vite oui puis mais en dessin tu peux rarement faire beaucoup plus vite que ça dépend de la qualité de ce que tu vises comme dessin mais tu sais faire plus qu'un sketch à 15 minutes là même pour quelqu'un qui est quand même bon c'est c'est ça pitié je veux dire c'est pas mon métier je sais pas quelque chose c'est un passe temps et ça fait vraiment pas longtemps que je le fais aussi depuis après les fêtes en fait c'est un cadeau de noël m'a acheté une tablette c'est toi qui fait des dessins de la garde partagée oui c'est très beau d'ailleurs aussi merci beaucoup oui ça c'est vraiment beau oui c'est j'ai pris des cours tu sais j'avais j'ai eu beaucoup de temps discrédité mais pour vrai la garde partagée le visuel de ça est malade parce qu'on dit c'est adventure time en tabernacle j'aime ça j'adore ça puis ça fait avec la légèreté du show j'aime bien moi on l'avait écouté le live que vous avez fait moi je l'avais sur la tv je l'ai écouté sur la tv moi je l'écoutais sur mon ordi puis on a regardé ça puis je me bidonnais pas mal astic c'était drôle c'est le fun gros gros shout out à félix antoine qui a fait ça il est merveilleux je comprends pas pourquoi il était stressé je comprends je comprends pourquoi mais oui non c'est tellement bon mais c'est juste que le live c'est épeurant pour beaucoup de monde oui ben oui non c'est surtout dans un contexte où est-ce que tout ce qu'on fait l'enregistre d'avance on n'est pas des gens qui font du live c'est ça c'est la première fois vous vous lancez dans quelque chose c'est un peu comme nous autres la première fois qu'on a fait le live nous on est yolo mec swag ouais on fait juste comme de centre d'effects de centre d'effects qui rappellent nous rappellent qu'effectivement tu viens de commencer que tu es déjà super bonne il ya du qu'Alexandre ça fait trois ans puis qu'il dessine puis il fait toujours pas je suis sûr que c'est quand même très bon oui puis il faut pas non plus tu sais mettons ce que je fais j'étais en j'avais beaucoup de temps mettons avec la pandémie tout ça j'avais énormément de temps libre fait que je faisais ça quasiment à temps plein de me prendre des cours en ligne puis de dessiner à tous les jours comme ça puis je le faisais aussi sur twitch avec nabzonia comme ouais tu es déjà tu es déjà habitué j'ai beaucoup d'heures de même si ça fait pas longtemps en termes de mois j'ai beaucoup d'heures d'enregistrer de ça fait que tu sais c'est pas tombé du ciel non mais c'est ça c'est de laisser du temps un peu puis ça reste que tu sais moi du live avant qu'on fasse sur le site j'en avais fait beaucoup tout seul aussi fait que tu sais c'est comme pas un concept qui comme mon dieu je suis sur internet live fait que non c'est mais je comprends quelqu'un qui n'a jamais fait avant mon dieu c'est ça moi c'est pas ça fou je veux dire on existe en live fait quoi ouais c'est sûr bah oui 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 mais c'est pas tout le monde qui est détaché comme ça effectivement il ya je veux juste mentionner il ya trop trop j'ai luciano qui viennent nous nous follow merci beaucoup five scènes j'en ferais pas souvent five scènes c'est tu félix je sais pas c'est quoi fait mais c'est sûrement ce rage de dire c'est un rappeur c'est non non félix c'est rage de dire c'est cinq sous je suis désolé ouais c'est ça on existe pour vrai on est pas dans la matrice fait que revenons à ce qu'on a essayé de commencer comme discussion et qu'on a absolument incapable de poursuivre pourquoi tu avais pas le donjon à donjon lagon et cobbéli ça sonnait comme une main pourquoi tu avais pas le donjon la question qui tue non mais c'est parce que ça fait tellement autant qu'on joue comme année oui mais pourquoi quelqu'un aurait peur de ça mais c'est parce que mettons à la base 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 voilà quatre cinq ans je j'écoutais étudiant avec leur game de water deep parce que genre soit provençal ou dévelé l'avait mis sur le truc des appendices sur facebook mettons qu'ils faisaient ça puis moi je les aimais beaucoup fait j'ai fait ah je vais écouter ça puis je me suis mis à écouter ça dans le transport en commun en travailler ou en allant à l'école puis dieu sait qu'à montréal tu fais beaucoup de transport en commun fait que je me plogais un podcast puis j'écoutais ça comme si j'écoutais radio romans puis les bouts que je comprenais moins c'était les bouts où c'est qu'il y avait du roulage de dé ou importe c'est qu'ils parlaient de leurs fiches de personnages qu'au final je voyais jamais fait que j'ai beaucoup écouté ça pendant comme un an et demi en fait j'ai tout écouté les water deep et c'est tout c'est ma seule expérience de jeu de rôle c'est ça c'est ce que tu as vu j'ai commencé à un moment donné en 2018 on a fait une demi-session chez nous avec deux trois amis puis ça rien pas que c'est pas le fun c'est que ça a pas je comprenais pas encore j'avais rien compris encore une fois fait que là arrive arrive félix antoine en novembre passé puis que félix que je connais un peu d'improvisation de quand les deux on est à shawingan ça a été mon coach d'impro à shawingan parce que dans votre groupe il n'y a personne qui habite comme à la même place pas du tout non c'est ça puis je n'ai jamais rencontré en fait à part félix que je connaissais déjà même pas francis qui est pas super loin non mais pas super loin il est sur la carte c'est ça effectivement c'est moins loin que val d'or mais ça reste quand même que j'ai pas d'auto puis c'est compliqué aussi fait que mais éventuellement oui on va se rencontrer c'est que ça a pas donné encore mais fait que c'est ça quand lui m'a approché pour me dire bien si je commençais à faire du suivi un petit peu je suis comédienne fait que j'ai comme des notions au final puis ils me connaissent aussi du monde d'impro fait lui c'est que j'ai quand même des skis dans l'improvisation fait que c'est ça quand tout ça est arrivé c'était plus pour faire comme ok je vais me lancer un défi puis là plus ça avançait au début on faisait juste des one shot aussi d'autres systèmes on a fait channel fear on avait fait monstre tard on a fait trois cas aussi ça là guillaume après que vous avez sorti ça guillaume immédiatement fait tu serais-tu capable de renaître c'est tellement le fun mais faut être non mais non mais c'est ça mais je dirais pas je pense pas ça parce que je vais démystifier les choses quand t'es high t'es pas meilleur t'es pas un meilleur artiste tu sais je vais des cours monstre dessin puis on l'a on le fait le fameux on va être crissement créatif finalement menestie tu regardes le dessin tu fais mais c'est dégueulasse ça c'est comme une crise de perte de temps fait que finalement non c'est ça mais c'est bien fait pour des gens mais tu sais mais c'est pas ce point given c'est plus ça va pas ça va pas avec pourquoi on a parlé de ça parce que c'était à ce que ça demande beaucoup de créativité mais s'il faut aussi juste complètement lâcher tout faut juste décider que faut que tu fasses en fait faut que tu acceptes l'absurde fait qu'il faut que tu pars avec juste comme t'as dit tu sais un monde où ce que je sais juste où il y a des tv partout il y a un golem de tv puis genre il y a un gueule puis là il y a une piscine puis genre je sais pas quoi tu sais c'est mais en même temps tu sais puis pépé pourrait vous en parler un peu plus mais au final toutes ces sphères là d'univers parallèles tu prends choisir une puis faire une campagne là dedans tu sais puis comme te concentrer là dedans puis jamais faire en sorte que tu vas visiter d'autres affaires comme t'avais en fuck top c'est juste que si tu fais le choix de le faire c'est cool en tabernouche mais sinon tu sais tu prêtes vraiment il y en a un que j'ai oublié pépé pourrait peut-être me le dire mais c'est ça semble beaucoup à dune ça se passe dans un genre de planète désertique avec genre des verres de sable des trucs comme ça fait que c'est super cool comme univers ça reste le système d'autre cas ça reste l'univers d'autre cas tu promèneras sûrement jamais dans d'autres univers parallèles ça pourrait être juste ça ouais c'est ça parce que c'est ça le troïka tu peux quand même être dans l'univers où est-ce que tu es en guillemets attitré pour la game puis that's it tu sais fait que que c'est que pépé l'a mis de l'avant comme c'est un showcase parce que ça c'est super sur que je suis rendu compte ça donne l'impression que le jeu c'est de se promener de place en place tout le temps mais c'est pas nécessairement ça non parce que je suis très intéressant moi c'était les personnages possibles que tu peux avoir dedans puis juste que tu les roule tu choisis pas là c'est ça tu roule ton personnage c'est un truc totalement ok début l'autre c'est bon ben on va y aller avec ça ben c'est ça que tu fais je pense que c'est une bonne pratique pour te débrouiller avec ce qu'on donne ouais c'est ça c'est c'est prendre accepte ce qu'on donne puis fait quelque chose avec ça pour que ça se peut faire avec un manteau pis ouais c'est ça c'est ça c'est juste me dire un moment et comment qu'ils se déplacent qu'est-ce qui se passe avec ça c'était du stock ben c'était du génie par exemple ouais ouais c'est cool je me suis amusé j'ai écouté ça moi j'étais tordu j'ai dit à julie faut que t'écoutes ça parce que moi je voyais moi c'est le monde du sitcom là mais c'était terrorisant mais c'est c'était de l'horreur mais oui mais c'était malade mais c'était terrifiant de faire comme ok il y a comme un nombre noir vous entendez des rires pis genre il y a des lumières qui flottent au plafond c'est comme si tu voyais juste ici tu vois pas plus loin c'est juste un infini noir et tout le monde regarde un peu souvent par là bas tout le monde regarde yo faut que tu dises quelque chose c'est comme si on parlait pis de temps en temps on faisait c'est à toi de parler là oui faut que ça fûte avec ce qui est en train de nous dire parce que la situation tu rentres pis comme hé t'es mon oncle pépé il nous a envoyé le acid death fantasy oui c'est ça d'ailleurs le design la pochette de ça est malade fait que si juste aller jeter un coup d'oeil si vous voulez c'est vraiment très joli fait fait que là on sait pourquoi t'avais peur la star maintenant à ce temps que tu es rendu à 20 épisodes et plus je sais pas combien vous êtes rendu dans vos enregistrements vous autres on est rendu niveau 6 ils vont nous dépasser mais je pense que pépé les fait monter plus vite que ce que moi je fais ouais c'est correct c'est juste que je t'arrête c'est de me dire vous allez me rattraper bien raide parce que là en 20 à 80 épisodes on est on est à 88 ok on a commencé à niveau 3 ouais on a bien on a ouais ouais c'est ça on a eu mettons la première épisode des vagabonds vous êtes level 3 il y avait une coupe de game avant aussi oui c'est ça pis fait qu'en 88 épisodes moi ils ont fait de 3 à 9 ils viennent de poigner 9 c'est que moi dans le fond c'est vraiment mais ça dépend mais c'est peut-être juste j'allais dire moi mais moi je le fais sur des arcs mais c'est la même affaire pour pépé c'est juste que ses arcs sont peut-être plus se conclue peut-être tout rapidement je sais pas peut-être c'est sûr que moi nous autres on fait du fond on bastonne pas mal ça c'est sûr c'est très cool tu sais on est des fois c'est long parce qu'il y a beaucoup de gugus tu sais parce que donjon dragon hé on a un donjon puis un dragon en ce moment c'est nice il n'est pas dragon ah non ah c'est vrai il n'est pas encore là qu'est ce qui se passe t'as qu'à suivre notre campagne tu le souviens c'est ici c'est là que ça zoome sur ma face mais c'est ça ouais mais en fond si on résume rapidement puis les gens en chat vont me corriger si je me trompe encore sur ma campagne mais dans le fond eux autres ils ont appris qu'il y avait la mère au personnage de Julie qui était en train de faire un deal avec un dragon qui est une hag dans le fond puis de faire un deal avec un dragon pour aller chercher un objet quelconque un objet important dans des dans un tombeau perdu au niveau de juste juste ici et nous notre plan c'est d'aller coq bloquer le dragon ouais puis dans le fond ils savent qu'un dragon va chercher quelque chose ils ont fait vite à la bas de cave puis ils se sont dépêchés d'aller essayer de voler le truc avant que le dragon y aille on sait pas c'est quoi mais là vous avez peut-être une petite idée maintenant là mais c'est pas gueuleuse mais c'est c'est mais l'idée c'est que eux autres ils savent qu'un dragon ils cherchent ils savent pas quand en tout cas ils sont dit on a un donjon puis un dragon mais le dragon est pas encore là mais éventuellement il va y avoir un dragon je vous souhaite que je vous souhaite que vous sortez assez vite la dernière fois je me suis pas dit contre le dragon j'avais 16 ans c'est fait longtemps c'est pas noir c'est pas noir mais dans Storm King Stun 2 mon gars des dragons y en a partout c'est que c'est nice j'aime ça des dragons je me demande ce que tu vas faire contre un dragon c'est comique je sais qu'il faut t'emmerder il va faire quelque chose ça va faire comme... ben c'est Kiefer hein je sais pas est-ce que t'as écouté un tout petit peu un tout petit peu mais par morceaux en fait ouais t'as des bribes c'est comme si t'écoutes juste des épisodes de temps en temps ouais c'est comme petit poignet un simpson de temps en temps mais c'est ça je comprends mais tu sais c'est qui Toshi oui tu sais comment Toshi fonctionne par bout ok t'as-tu eu la chance de voir un de ces merveilleux moment où est-ce que Kiefer me fait mettre les mains dans ma... les mains dans ma face les estis de vaches puis... je suis sûr qu'il va faire un peu ouai ils sont rendus level 9 des gros spells pis là... ça va être huit vaches c'est ça huit vaches je le sais je le sais huit vaches avec plus 15 30 points de vie ah ça n'a pas de sens en tout cas son top c'est Vache ça n'a pas de sens c'est tellement drôle parce que Kiefer c'est pas un min maxeur c'est juste ça à donne qui utilise les options qu'il a du mieux qu'il peut puis y a toujours des espèces de bonnes idées comme enlever toute l'eau de la laire d'un nabolette c'est une anguille enlève toute l'eau beau boss fight il a quand même failli en tuer deux on aurait juste resté et pitché des roches c'était drôle mais t'sais bref Kiffer est un magicien pis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire il va me sortir un spell obscur pis ça donne j'allais préparer ça aujourd'hui pis il va faire comme ça va finir avec Vincenon ceux qui sont abonnés qui ont Vincenon abonnez-vous pis spammez-le c'est le seul immole qu'on a c'est des big brain moves on est des bons joueurs mais assez parlé de nous ça c'est nous autres on est des trucs on parle juste de nous autres un bélier comment ça se passe ça va tellement bien ouais Naïru Farore Naïru oui épisode 1 je t'ai tellement callé non ouais Naïru ouais ouais Farore dans Zelda c'est une des déesses de Zelda fait que moi j'ai tout ça vu ça Naïru c'est une des trois déesses pis Farore c'est dans Twilight Princess c'est une des divinités aussi c'est une des trois déesses aussi dans Karima en fond c'est t'as Din, Naïru pis Farore comment ils pensent d'un point de vue elphique c'est une demi-elfe non c'est une elfe si on voit ça d'un point de vue elphique yeah it's good it fits yeah it's good sûrement ils ont rappelé leur enfant comme ça parce que you know déesse c'est vrai c'est vrai c'est un hommage bon c'est vrai je suis fait débattre moi j'étais prêt j'avais mon calpin la guerre pis fini mais ouais je te dirais vous autres c'est vraiment comme une c'est une campagne full on brew dans un monde on brew est-ce que comment je dirais à quel point Pépé vous a primé sur le monde zéro en fait ce qui est intéressant c'est que tu sais au départ la première session premier épisode on part de l'Empire pour aller dans la forêt pis le contexte désolé pour ceux qui suivent plus ou moins un bel lien ben non on est là pour parler de ça ouais c'est ça vous allez peut-être comprendre un peu plus quand je vais en parler mais le contexte c'est que quelques années avant qu'on commence notre kayak il y a un météore qui a détruit une chaîne de montagne pis qui a comme ouvert le monde sur d'autres choses fait que nos personnages savent pas ce qu'il y a de l'autre bord non plus c'est ça ok dans le fond l'idée c'est ça c'est qu'il y a un endroit qui était précédemment intraversable et maintenant ouvert pis il y a plein de monde qui arrivent là pis qui font des affaires c'est ça pis de l'autre bord de ça il y avait du monde qui vivait leur vie dans leur pays fait que là c'est comme il y a du monde qui font comme vous autres mais qui arrivent de l'autre côté exactement c'est comme la première arc narratif qu'on a conclu rapidement c'était que c'était un meet-up de monde de plein de la faille qu'on a appelé c'est dans la montagne plein de voyageurs de partout qui ont fait comme mon dieu c'est malade pis que tout le monde s'est m'habité là mais en même temps il y a comme pas de loi pis pas de vraiment ça appartient à personne fait que t'as l'espèce de 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 c'est ça c'est ça c'est l'espèce de concept de tout le monde veut un peu arriver pis tout le monde dit c'est la personne qui contrôle le centre c'est Barter Town c'est quoi ça Barter Town c'est quoi ça c'est Norman Max parce que moi je peux faire plein de références de films pis lui ouais 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 est-ce que Barter Town c'est une inspiration est-ce que c'est la faille c'est ça est-ce que c'est une inspiration pour ça qui est Tina Turner c'est ça la question on veut savoir hein elle joue là dedans c'est elle la chef de tout ça ah ok ça serait une dragonborn I guess wow RPG Music Maker vient de faire un don de 5$ c'est un malade christ de fou quel fou c'est-tu demandant de payer des dessins pour payer des dessins pour payer des monts à Vince pour le primer thanks man yes c'est j'ai pas ça d'habitude ouais Thunder Dome ouais Thunder Dome mais fait ça pour dire qu'au final oui on était euh ce qu'est ce que nous on connaissait comme étant l'Empire. On a une idée visuelle de ce que ça a l'air. Aussi, genre, l'autre côté de l'azur, c'est là qu'il y a le Pays des Elfes. Une vague idée de ce que ça avait l'air aussi. Mais en même temps, moi, ça fait tellement longtemps que je suis partie de là que je n'avais pas besoin. Puis je ne pensais pas qu'on y allait nécessairement. Ça a peut-être changé aussi. C'est ça. Fait que... Oui, puis non. C'est une réponse à ta question. Oui, puis non. Fait que vous aviez un peu d'informations, mais après ça, vous vous êtes rendu compte que c'était impossible que vous ayez de l'information sur où est-ce que vous alliez. C'est ça. On le découvre en même temps que ton personnage. Ça, c'est cool. C'est bien. Ça, je trouve ça insane. C'est pas d'affaire. C'est ça que j'allais dire. Puis si je me rappelle bien, c'est les Patreons qui ont aidé un peu à choisir le style de campagne. Way, way back. Il y avait des votes pour, comme, ton style... Oui, oui. Quelle époque. Parce que là, eux autres, c'est comme l'âge de bronze, un peu, leur affaire. Oui, c'est un top, ça, quand même. Fait que, tu sais, c'est comme... Aménée Pépé le décrit dans un des épisodes que une arbelette, c'est fucké en esti pour tout le monde. C'est ça. Moi, j'en avais, mais c'est un bidule d'elf. C'est un affarelle fake, là. C'est un bidule d'elf. Que personne ne sait c'est quoi, puis que personne ne sait comment ça marche. Les deux autres gars n'avaient jamais vu ça, mettons. Fait que, tu sais, c'est... Puis ça, je me rappelle, dans Way Back, il y avait justement, tu sais, un poll pour, comme, dans quel genre d'univers est-ce que la campagne va prendre place. Puis ça, j'avais trouvé ça cool. Puis nous autres, on a commencé bien trop comme des fous pour faire ce genre d'affaires, là. Mais là, ça continue encore sur le Patreon. Oui, c'est ça. J'ai vu penser les petites affaires. Il y a un... J'appelle ça un strat, là, mais on... Un niveau. Un palier, oui. Il y a un niveau obéliens. Puis les gens participent activement à l'histoire. Puis je sais que, pour avoir vu, mettons, dans les commentaires du chat, de temps en temps, il y avait du monde qui disait comme, « Ah, c'est moi qui ai trouvé le nom de ce personnage-là, tu sais. » Ou genre, ils ont pris le monde 2 pour un NPC ou des affaires d'un même. C'est cool, ça. Fait que, tu sais, nous, Francis, moi, puis Félix, on va pas fouiner sur... Tu sais, comme c'est des documents secrets, là, à chaque fois que... Des documents secrets. Ben, c'est ça. À chaque fois que Pépé le met sur le Patreon... Les agents Smith vont venir vous tirer dans le coup. C'est ça. On se tasse. On regarde pas, là. Deux balles dans le nuque. C'est-à-dire, on le fait pas. Fait que, non, mais c'est hot en Christy, pareil, comme concept. Dans l'aventure, donc vous êtes le héros un petit peu. Ouais, ben, c'est ça. C'est le fun. Ça laisse un peu les supporters avoir une influence sur la direction de la campagne, un peu. C'est cool à faire, ça. De cette façon-là, parce qu'il y a d'autres gens qui font que pendant qu'ils jouent la game, les gens peuvent donner de l'argent ou des affaires pour faire une direction ou quelque chose. Ça, c'est fou. C'est intense. Ça, c'est une bonne façon. Puis c'est pas tout le temps, aussi, tu sais. C'est ça. Fait que c'est juste à des points spécifiques. Fait que vous pouvez voter ou quelque chose. Il y a une autre strat un peu à ça, où est-ce que, tu sais, comme mettons, il y a la gang, tu sais, Phoenix Slayer, on start tout ça, qui font du live, tu sais, sur Twitch, puis les autres, tu sais, les gens peuvent influencer le cours de la game avec des Channel Points, là. OK. Ça, c'est comme donner l'inspiration à des joueurs. C'est ça? J'ai fait une mini-série chez eux, comme quatre épisodes, quatre streams de temps. Oui. Les Wings of Justice, pour ceux qui savent. Puis c'est ça. Une pièce pour un re-roll, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, puis c'était le genre d'affaire qu'à un moment donné, quelqu'un pouvait dropper 5000 points puis genre nous dropper un random encounter dans la face, là. Puis on l'a eu une fois ou deux, où est-ce que c'est... On était en train de marcher dans les marais, puis on m'a dit, oh, crocodile géant! Est-ce que, bonne chance, les boys! Puis c'était, on était level 10, fait qu'on ramassait tout, puis c'était drôle, mais... Mais c'est vraiment une bonne idée. Puis, dans le fond, lui, il y avait des éléments de campagne puis il a fait, tu sais, comme, tu sais, les goals que rien qu'une personne peut acheter, par exemple, avec un nombre de points. Par exemple, c'est... Il faut qu'on trouve un parchemin puis il faut qu'on trouve un calice. Fait que là, c'était... Où c'est qu'ils sont? Je l'aime, je ne sais pas. Il a juste dit, voici la map, puis tu fais donner 15 ou je ne sais pas combien de mille points puis c'était... Tu décides où il est le parchemin. C'est comme une enchaire? Ouais, bien, c'est le premier qui saute dessus puis qu'il y a les points pour le payer. Ça, c'était nice. Fait que, tu sais, lui-même, il ne savait pas ça allait être où au début. Il disait, vos personnages le savent, mais moi, je ne le sais pas encore. Fait que là, on faisait nos affaires. On faisait des pauses café, des roleplay de deux heures puis on faisait... Joe, à un moment donné, il se levait. Il s'en allait de son siège. Fait que c'était juste bon. Ils sont en train de faire du café. Tabarnak, je m'en vais. C'est-tu que c'est bon? C'était vraiment drôle. Bref, ça, c'est le genre d'affaires. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous autres... Je te parle de ça, c'est comme pas juste toi qui décides. Je ne sais pas si c'est le genre d'affaires qui seraient intéressantes à faire pour du live. Je sais que nous autres, moi, j'ai de la misère avec ça un peu parce que je suis quelqu'un qui est facile à distraire. Puis ça peut être un peu tannant, mais je ne sais pas si ça peut être une idée pour des lives, peut-être pour des trucs spécialistes comme la garde partagée. Oui, c'est ça, parce qu'on s'en parlait. On s'en a pas parlé dans l'auto. Obéliens, il y a de fortes chances que ça n'arrive jamais ou presque qu'on fasse ce live. Ce n'est pas ça nos plans. La garde partagée, c'est un bon concept pour ça. Pour faire ça. Du moins sur Twitch. C'est-tu un truc d'horreur ou c'est juste le fait que ce n'est pas ça qui vous intéresse, mettons? Ce n'est pas la mécanique, je pense, nécessairement. Puis tu sais, je veux dire, on a des vies chacun de notre côté qui font en sorte que comme... Juste une journée dans la semaine qu'on peut se voir pour enregistrer, c'est tard, c'est après la diffusion d'Obéliens sur Twitch. Fait que tout ça mis ensemble fait en sorte que ça viendrait vraiment compliqué du moins de le faire récurrentement. Puis aussi, on a comme... beaucoup d'avance dans nos enregistrements aussi. Fait que ce serait de m'en aller prendre le guess de faire « Hey, tu sais, on se met tout à jour dans nos enregistrements, on en fait un live, mais là, on est en retard pour les patrons. » Ça veut dire qu'il faut qu'on se dépêche. C'est ça. Ça vous met en cette position-là. Fait que ça ne vaut pas la peine, je pense. Ben, tu sais, parce que nous autres, on va se ramasser là, mais en décidant de faire ça, on a un peu décidé que s'il arrive de quoi, ben, il arrive de quoi, puis c'est ça. Oui. Parce que là, avec les vacances, on a eu un épisode d'avance, basically, nous autres, sur les campagnes, puis après les vacances, il n'y en aura plus. C'est ça. Fait que ça veut dire que s'il arrive un méga fuck, quelqu'un se casse une jambe, ben, il n'y en a pas. C'est tout. C'est... C'est... On va être là paru. Une jambe, c'est pas si c'est pas hurlé. Non, c'est ça. Tu te corres tous les doigts, tu peux plus rouler de nez. On se couvre. Ta bouche, ta bouche. Rouler avec ta bouche. Tu veux toujours que tu veux pas jouer. Or, qui dégueulasse. Mais, ouais. Mais c'est ça. Mais, mettons, je sais pas si pour nous, ça fonctionnerait, parce qu'on est pas... On veut pas se diriger, je pense, on. On, comme si j'étais reine du podcast, là. Mais oui. Je pense pas que c'est un but ultime qu'on veut avoir de faire se lèvres. Constamment. Puis, je comprends aussi, parce que je me dis, après ça, ça vous met la pression d'être là à chaque fois. Ça veut dire que... Tandis que, tu sais, vous autres, si vous êtes là, vous êtes, ah, peut-être qu'on sera pas capables de... La semaine prochaine, je peux pas, ou quelque chose comme ça. Bien là, vous en faites juste deux cette semaine-là, puis vous êtes déjà couverts pour l'autre. Ou bien, si jamais vous voulez prendre l'avance, vous en faites deux de la shot. C'est ça. Comme on faisait avant, là. Mais tu sais, quand on est partis en vacances, bien, c'est ça. Je suis en vacances, ça paraît pas, mais... La vie de star, on fait ce qu'on aime en vacances. Exactement, oui, c'est ça. J'étais pas capable de prendre un break de jeu de rôle ou quelque chose. J'allais qu'elle vienne se faire ramasser à Rouyn, ramener ça à Val-d'Or. Boom! Town. Fait que c'est ça, dans le sens que la semaine passée, on a enregistré quatre. OK, pour pader les vacances. Pour pouvoir se patcher bien comme il faut au cosy. Ouais, puis en fond, avoir la paix pendant un bout. Oui! Savoir que vous avez pas le stress d'autres projets en branle qui se prêteraient peut-être plus au live, mais tu sais, du moins, la garde partagée, c'est sûr qu'on va construire ça. Ça, c'est Nasty Benduc. Mais l'affaire de système de points, puis de laisser diriger ça par les spectateurs, je trouve ça intéressant pour Exchange qu'il faudrait peut-être faire ça ou un projet spécial. Il faut que ce soit ça ton concept. Mais ça me faisait penser que sur Twitch, il y a... Parce que oui, t'as les points de récompense, mais t'as aussi un affaire que comme c'est... un goal de points, de groupe, que genre tout le monde peut donner des points pour atteindre ce but-là, mais t'as mis un plus petit puis t'es comme, OK, quand que tout le monde... Quand on a atteint cette affaire-là, on le sait ce qui arrive, on sait juste pas quand. Ça prend que le fun, ça aussi, là. Ça, ça peut être nice. Mais ça, quand tu fais du Dungeon Crawl, des trucs comme ça, faire Random Encounter, fait que le DM ne roule jamais pour des Random Encounter, c'est juste que maintenant, à la longue, le monde accumule, accumule. Puis si du monde qui check le chat, ils vont voir la barre commencer à se ramper. Il faut qu'on se dépêche, qu'on est en train de fouiller une pièce. Ça, ça peut être hot, ça. Oui, la cavalerie arrive à du moment donné qu'on atteigne 100 %. Puis t'sais, on est comme, fuck, faut qu'on se dépêche, on est en train dans une pièce, on est en train de faire telle chose aussi, puis là, il y a des affaires qui arrivent par en arrière. Oui, c'est ça, si tu es dans la lave, tu cours après. Puis toi, comme DM, tu peux voir, OK, on est rendu trois quarts, on commence à entendre des cris qui viennent des corridors plus loin, puis t'as des cris qui viennent de loin, puis là, on fait fuck, fuck. Puis toi, tu suis, mettons, à 25%, il y a des affaires, à 50%, il y a des affaires, à 75%, machin, tu sais. Tu décris les trucs, puis ça avance, tu sais. J'suis en train de me dire que ça, c'est peut-être l'avenir du roleplay. La participation du spectateur? Ouais. Pour de vrai, c'est plus le fun. C'est juste fucking plus le fun. C'est ça. Moi, mon problème avec ça, puis ça, c'est juste parce que c'est moi, c'est que moi, j'ai bien de la misère, tu sais, de... comme, rapidement, j'ai changé mon flow puis tout ça, là. Faut juste que tu changes ta méthode, que tu crées, mettons, ta game. Pour que tu ailles autour de ça. Je vais faire un encounter, chat decide when, c'est ça. À place de faire. De quoi qu'il se prête un peu à tout, genre, peu importe si ça prend une heure ou deux heures pour atteindre ton objectif, que si, mettons, t'es comme, OK, mon encounter, c'est genre, mon affaire de lave, ben, il faut pas que tu restes juste dans le volcan, ça se peut que ça fasse autre chose, finalement. C'est ça. Fait que finalement, c'est une affaire de temps que tu fais, mettons, des groupes opposés qui vont faire tel... Ben, tu sais, pis Scare qui dit encounter, ça veut pas nécessairement dire combat, il dit imagine un social encounter en plein donjon. Tu croises un autre groupe d'aventuriers, qu'est-ce que tu fais? Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Mais rappelle-moi, est-ce que sur Twitter, on peut-tu en mettre plusieurs en même temps? Non. Ah, ça, ça aurait été autre parce que t'en mets... Ben, peut-être. Parce que tu fais combat social, genre, hazard, pis là, ils se remplissent tous à des variations différentes. Ben, il doit y avoir de faire... Ouais, Julie, elle a quand même raison. Elle dit c'est possible de faire un social encounter en plein donjon. Elle dit imagine, genre le spectateur dans le dernier Fandelver. Dans Fandelver, tu sais, c'est quoi un spectateur dans le donjon? Un spectateur, c'est quoi, un beholder? C'est comme un beholder, mais... C'est comme un gros oeil qui flotte avec une grosse bouche avec des petits yeux. Un spectateur, c'est une version plus petite que de cette affaire-là avec juste quatre queneuilles au lieu de douce. Ah, OK. Pis, fait que c'est une version moins forte. OK. Pis, il y avait ça dans Fandelver qui gardait, genre, la forge magique, pis... Moi, j'ai vu ça. Ouais, je pense que c'était ici. Pis, tu sais, en fond, c'est dans... Tu sais, c'est une aventure by the book? Ben, by the book. Tel que dans le livre. Fait que là... Pis, c'est... Dans le fond, lui, il est persuadé, là, il est complètement insane, pis il est persuadé qu'il travaille encore pour les magiciens avec qui il travaillait comme 800 ans. Fait que, tu sais, il est comme juste... C'est un robot brisé, là. Ben, un peu, parce que c'est en fond, le choix fini, mais il n'y a plus personne pour lui dire que cet âge est fini. Fait qu'il fait juste chuffler des épées brisées around, pis genre, essayer de travailler comme il peut. Pis, dans le fond, la manière que moi, je le faisais, c'est que plus... Plus il commence à se rendre compte que, hey, il n'y a plus personne, ah, pis the freak out, c'est là que le combat va commencer, parce que là, il capote, pis il va genre, je ne sais pas, vous êtes qui, vous vous tuez, vous êtes des intrus. Pis, eux autres, leur but, c'est d'essayer d'y faire comprendre que tu n'es plus nécessaire ici, quitte. Pis, dans le fond, pis c'est ça, pis ça a été sur John's Encounter, parce que là, je n'ai pas eu à rouler l'initiative, rien, ils sont back and forth, back and forth, t'en entends des petits jets pour voir est-ce que c'est convaincant ce que tu dis, pis, elle m'a dit, ton travail ici est terminé, elle lance son jet, elle dit, il te regarde, pis il fait comme, il se met à shaker, il se met à shaker, pis elle m'a dit, il disparaît, il n'est plus là. Fait que tu sais, son shot encounter dans un donjon, c'est un peu comme ça que tu peux le faire, pis c'est le fun, parce que la majorité des aventures écrites de D&D, il y a toujours un peu une mention de qu'est-ce que le personne qui est là, elle veut, qu'est-ce qu'elle fait, quand tu connais la motivation, parce que le problème, c'est que quand tu build un donjon, des fois, tu mets un monstre parce que c'est un monstre, pis il est là, pis il faut qu'il tue les choses, pis c'est tout. Ça bat. Mettons un social encounter, tu peux mettre un chat, pis si quelqu'un peut parler aux animaux, il peut le jaser avec. Ben oui, pis c'est ça, pis le chat... Qu'est-ce qui habite ton donjon? Pis il est là, pis il a peut-être vu des choses. Pis ça, c'est des affaires qui sont là aussi. Des fois, il y a des créatures qui sont là ou des personnages, pis il y a souvent un petit sidebar marqué qu'est-ce que cette personne le sait. Si les joueurs réussissent à le befriend, pis qu'est-ce que ce personnage-là... Pis souvent, ça va donner des informations pour le reste de la campagne, pis c'est comme... Tu sais, j'étais en train de lire Storm Kings, je suis rendu peut-être aux deux tiers. Pis... Oh! Ça va être le fun! Oh! Il y a tellement des belles affaires! Des géants partout! Des dragons! Tabarnak! En tout cas, ça va être malade. Ben oui, Mello! Ben oui! Ben oui! C'est son salut. Le doute pogné dans un piège depuis deux jours qui se lamente pis qui a besoin d'aide. Mais ça peut être ça! Oui! Ça, dans Toome Renalation, il y a des passes comme ça où est-ce qu'il y a un membre d'une vieille troupe d'Aventuré qui est passé là il y a un certain temps pis c'est le dernier survivant. Il reste des gouttes. Mais tu trouves des morceaux de ce groupe-là à des places. Pis il y a un petit peu une histoire qui se découle de tout ça. Pis à la fin, il y en a un qui est comme emprisonné quelque part, pis genre dans une statue ou dans un miroir ou quelque chose comme ça. Genre, il est comme... Allô! Pis si tu le sauves, ben il sait des choses. Pis si tu le sauves pas, ben c'est comme ciao, bye! « Rated » les « Social Incontour » dans un donjon, à quel point ça peut rendre... En fait, tu vas t'en rappeler pas mal plus que... On a tué un spectateur, personne va s'en rappeler. Hum-hum. Mais ça, tu vois, je les jouis de leur sortie, pis surtout genre de faire comme tu penses qu'il va t'attaquer parce qu'elle lançait un jet, elle avait l'option de re-roller avec une inspiration, elle avait 15, elle était comme genre « Lance-tu? Est-ce que 15, c'est assez bon? » Pis là, on va y aller 15. Pis là, je fais genre « Shake » pété par le bot. Je suis désolé, man. Je sais pas c'est quoi qu'il a essayé de faire, je pensais que j'avais fermé le filtre pour les liens parce que des fois, le monde veut mettre des clips, pis ils se font « body ». Mais désolé, man. 30 secondes, mais sorry, buddy. Ça va revenir pas mal. Tu peux juste me dire c'était quoi, à la limite? Rip, les petits quoi. Ah, Steven. Mettons, si on exclut D&D. Oui, allô. Oui, allô. Pis on va dire, je vais dire, peut-être exclure Troïka, j'ai l'impression que ce serait ça. C'est quoi le one-shot que t'as eu le plus de fun à faire? Si on a parlé assez de Troïka, je veux parler d'autre chose. Channel Fear. Channel Fear? Oui. Lequel? As-tu fait deux? Oui, on en a fait deux. Il y a 24 heures. Oui, 24, 24, ça a été... Mais c'est parce que c'était mon premier aussi. Qui est sorti hier pour nous autres. Julie l'a fait aussi avec notre gang de filles. Nice! Mais oui, hallucinant le fun. Félix, il doit être drôle à regarder. T'as-tu... Il a l'air terrifié. Je sais pas. En fait, il y a une partie de moi qui se demande s'il exagère, mais je pense que non. t'es ridicule. Mais... Moi, tu voulais l'inviter. Ah, oh well. Non, mais il aime ça. Il a juste comme besoin de... Il peut pas en faire comme 18. C'est ça. Pas de suite. J'ai besoin d'un petit break entre chaque. Je veux pas parler en son nom, mais de ce qu'il nous a dit, c'est que c'est pas parce qu'il y a de la peine ou parce qu'il y a tellement... C'est une relation... C'est une réaction physique. Comme éternué parce que tu regardes le soleil. Quand j'entends des affaires d'horreur, mes yeux coulent. C'est vrai. Non, je sais pas. C'est quand tu regardes trop le soleil, ça te fait éternuer des fois. Hein? Quoi? La première fois que j'entends ça. C'est pas la première. OK, il y a d'autres mondes de même aussi. J'espère qu'il y a du monde dans le chat. J'ai pas dit qu'il y a la chose. Je veux juste dire... What? Qui est qui regarde le soleil qui est éternue dans le chat? Merci. J'ai besoin de me dire... Oh non! Là, j'ai comme besoin de me justifier. Mais non! Non, non, attendez. Mais non! Il y a deux affaires à tout ça. Ah ben, mélo. Ah ben. On en prend toujours. Un, je me suis rendu compte dans la vie que quand t'es souvent éternué pis que ça vient pas, tu regardes le soleil ou tu regardes un néon pis ça marche. Moi, j'ai un esti de bon truc. Tu sais quoi? Éternué. Tu fais du vent avec ta main. Ouais, mais t'as l'air à peut-être un petit peu moins niaisé de faire juste comme... Pis là, t'éternue, tu sais. Non? C'est plus subtil. Fait que ça, c'est A. C'est la version à l'intérieur. La version seule chez nous. Pis ça, ça, ça arrive depuis que je suis kid, là. Je fais ça. B. Il y a une fille avec qui j'étais allée à l'école qu'elle, elle a littéralement un trouble qui fait que s'il fait trop au soleil ou elle a trop de lumière vite, elle a comme des crises d'éternuement. Fait que c'est... Pis elle dit, quand que j'étais bébé pis maman me promenait en carrosse, sa mère aussi, elle a la même affaire, pis qu'il tournait un coin une rue pis il pognait genre le soleil ou quoi que ce soit, les deux se mettaient à éternuer comme des hostiles fous. C'est bon, ça. Pis je me rappelle plus, c'est quoi? Un réflexe photo-sternuatoire. Photo-sternuatoire. Oui. Sternuatoire. C'est un mot, ça? Nice. Me semble que c'est ça, mais ouais. Hum-hum. Parce que... Khoros. Ouais. T'as été tendre. Khoros. Je suis vraiment tanné. Ça serait vraiment un nom comme Camaro, mais Khoros, comme ça, c'est la version discount. C'est Khoros. Moi, je suis pas venu de faire Bully, là. Ah, bon? C'est deux affaires, c'est Bully tout de suite. De toute façon, t'es pogné, c'est moi quand on t'a porté après. Je sais, c'est tout mon livre. Parle d'éternuée. Donne anecdote d'éternuée. Oh mon Dieu, j'ai hâte. Tant qu'on est là. J'ai déjà hâte. J'ai connu quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui avait reçu une espèce de... Il y avait une opération pour les voies nazares. Ok. Puis la résultante de ça, c'est quand il y avait plus de choum quand il est éternu. Il fait plus à choum. C'est à? Il fait... Ah! Fait que t'imagines-tu quand il fait... Ah! 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 C'est malade. C'est l'affaire la plus drôle. Je veux... Je veux que... Si vous connaissez quelqu'un qui fait ça, trouvez-moi une vidéo puis envoyez-moi-le. Je le veux. J'ai besoin de ça dans ma vie. Je pense que c'est... C'est dans le top... Ouais... 5 des choses les plus drôles de l'univers. Tu penses? Ouais, minimum. Genre, mettons, être en présence de cette personne-là. Le raconter... Tu le sais pas, c'est comme... Ouais, surprise, là. C'est correct? Je pense qu'il y a en train d'avoir une crise de panique. Tu sais, ça... Malade. Pourquoi ça me fait rire de même? Je pleure. Yes! On est dans les wide Annabelle territory. Oh, non. Ah, c'est drôle. Ah, c'est bon. Il y a ce qu'il y a un minain qui dit. C'est comme une joke, pas de punch. C'est ça! C'est la meilleure punch inexistante. C'est comme la double l'huette de pépée. Out of nowhere! Oh, mon Dieu. Ah, c'est tu viens de le Randy Orton. J'avoue, on vient de l'exposer sur Internet. J'espère qu'il pue là. Il est là, c'est clair. C'est du fake news. Fake news. Mais non, on l'a vu. J'ai encore la photo sur Internet. Ouais, on l'a dit. On l'a prévue à la pluie. On ne voyait pas. Ah, c'est-tu bon. Hé, jeu de rôle. C'est-tu tarverne, qu'éternuant, l'huette. Mettons, si... Mettons Naïru de côté. Oui. Je m'excuse. Oui. Quel personnage, race classe, y compris, de donjons, t'aimerais essayer? En fait, ce qu'il veut dire, c'est quels autres persos t'aurais aimé faire après avoir connu les autres persos et que t'as fait ton premier, tu fais, ça serait cool, ça. Absolument, mettons, dans le contexte obélié ou dans la vie de D&D? Mettons, juste comme tu regardes une classe ou un personnage, la manière que ça fonctionnerait, par exemple, je dirais, tu regardes un druide et tu ferais, j'aimerais ça jouer ça. J'y ai pensé aux druides. OK. J'ai brisé la réponse. Mais non, mais j'ai plus qu'une réponse. D'accord. Il y a plein d'avoir, j'ai coup de faire. Éventail! Mais oui. Non, j'avais pensé... Pardon? Non, je pensais que t'es esternuée. Non, non, non. On continue, excuse-moi. OK, c'est ce que je disais. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'avais feuilleté Tasha puis le Circle of Spores, je l'aimais vraiment beau. Ah, ça, ça vient de Ravnica, originalement. Ah, bon. Mais de taille de nerd, de style, c'est beau. Je l'avais vu là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça vient de Magic. Bon, c'est que oui. Mais le Circle of Spores, c'est cool aussi. Tu peux pas comme infecter quelque chose puis le contrôler. Genre. Tumeur étrange sur toi? Quand t'as une tumeur. Pas toi, les autres. OK. Ça peut être sur toi aussi. Ça peut être... Tu peux décider. Tu sais ce que tu veux avec ta tumeur. C'est pas un des clickers comme dans Last of Us. Genre. Ça me faut juste... Tu te promènes avec tes compagnons. Oui. Puis t'es comme le gars avec plein de champignons. Exactement. Fait que c'est comme un mec qui font comme... Est-ce qu'ils dorent avec toi à soir? Je sais pas. Personne ne veut y aller comme si... Fait que Circle of Spores, mettons, quelle race de personnages qui fitterait le plus avec ça, tu penses? Dans la tête. Rapidement. Hé, t'sais, on me rendu là humain. OK. Straight pipe. C'est déjà tellement hot comme classe... T'as pas besoin d'un extra layer de bizarre par-dessus. Non, c'est ça. C'est déjà vraiment weird. Mais mon cheminement de pensée est parti, mettons, de ça, Druid Circle of Spores. Puis là, à force... Je sais pas si Pepe est encore là. Mais j'arrive pas d'envoyer des bimes de D&D à Pepe parce que c'est facile. Il est là. Puis il me trouve drôle. Puis là... Il apprécie tout ce qu'on lui envoie. Aussi. Puis le gag, c'est que j'y envoie souvent des milliers de nécromanciens. Puis là, j'ai fait comme... Ouais, j'avoue que c'est pas mal semblable. Un nécromancien qui ne comprend pas que c'est désécré des corps. Ça serait drôle. C'est ça. Un nécromancien naïf. J'aime ça, le RP autour de ça, tu sais. Puis j'étais comme... C'est quasiment la même affaire. Tu contrôles quelqu'un. Tu contrôles quelqu'un. T'as juste pas de champignons intégrés là-dedans. C'est ça. C'est vraiment précis. C'est la magie noire et non pas les champignons. Il y a François Scare qui nous pose une bonne question puis qui aurait sûrement venu sur le sujet. C'est quoi ton processus de création quand tu te fais un perso dans un jeu de rôle? C'est drôle. J'ai écrit une chronique là-dessus. C'est drôle, hein? Si ça vous intéresse. Peux-tu nous faire un quick résumé, mettons? Oui. Ça va par étapes énormément. Puis moi, j'ai un background d'actrice. Puis de théâtre en général, je suis et actrice et autrice. Fait que j'ai comme création de personnages, j'ai quand même une méthode de travail. Qu'est-ce que t'as? T'es si mort de dire quelque chose. Oui, oui, oui. J'ai beaucoup de triste. Je m'excuse. Continue, c'était pertinent ce que tu disais. C'est grave. Mais j'ai une méthode de travail que j'ai depuis un bon moment puis qui fonctionne. Fait que, avant toute chose, ma première affaire que je fais, c'est de savoir qu'est-ce que les autres ont le goût de jouer. OK, tu veux vraiment être comme remplir un... Tu veux pas piler ses orteils des autres. Mais pas juste ça. Je veux que ça soit complémentaire avec ce que les autres font. Puis sans vouloir faire comme « Ah, moi aussi, je voulais faire un barde. » C'était pas juste ça. Au pire, on sera deux bardes, on s'entorche. Mais qu'est-ce qui ferait en sorte que nos personnalités vont s'équilibrer? Parce que, de mon point de vue, je trouve ça important que tout le monde travaille dans le même sens puis que le même sens final soit... que l'histoire soit le fun. Et non pas que je fasse comme moi, j'avais vraiment le goût de faire un bon homme de même puis je m'en fous de ce que vous allez faire puis je vais être bulldozer dans la quête. Fuck off. Le but d'un jeu de rôle. Genre moi. Mais c'est... Comme que je dis, c'est mon point de vue. C'est de la manière que moi, je travaille. C'est ma méthodologie. Fait que c'est d'essayer de voir avec les autres c'est quoi qu'on va faire ensemble pour que l'histoire, elle soit le fun. Puis après ça, là, j'ai un genre de système de discussion à se poser. OK, ouais, ouais. J'ai une capsule qui s'appelle La Voix de l'Aventurier avec Coups Critiques. Mettons deux ou trois questions. Ça ressemble un coup. En fait, moi, c'est des questions que je me pose en rafale puis après ça, je me tape comme un après-midi que je vais m'écrire quelque chose de le fun. Comme vraiment deux pages d'une couple de paragraphes. Mais au départ, c'est quasiment comme question-réponse, question-réponse. Des questions de base, genre, t'as quel âge? Juste ça. L'âge de ton personnage. L'âge de ton personnage. C'est quoi la famille? Je trouve que c'est vraiment important parce que ça va déjà à la base te dire si ça fait-tu longtemps qu'il fait ça ou si ça fait pas longtemps. T'as-tu huit pages à écrire ou t'en as deux? Moi, j'ai-tu envie qu'il y ait 20 ans ou qu'il y ait 45? Moi, c'est juste ça. Mon processus est tellement plus simple que ça. Moi, je suis vraiment... Mais c'est parce que... Puis je sais pas pourquoi, mais... Tu vois, ça a vraiment du sens ce que tu dis. Tabarnak que je fais pas ça. Mais... Mais t'es pas obligé. Puis c'est une méthode. Puis il y en a pas que c'est une des premières questions à se poser parce qu'après ça, ça règle bien des problèmes. Est-ce qu'il est jeune puis il connaît rien ou est-ce qu'il est plus vieux puis il connaît des choses puis il est plus posé? C'est ça. Puis ça va avec question B qui est plutôt... C'est la première fois qu'il fait ce genre d'affaires-là. Ouais. Est-ce qu'il est déjà parti lui faire une quête? Tu sais un peu c'est quoi la base de ta quête? C'est-tu genre un fermier qui a jamais fait ça de sa vie? Il faisait du pouce, il s'est fait embarquer par un de la gang puis hop, puis soudainement il est dans l'histoire. Toshi. C'est littéralement ça. C'est vraiment, t'as décrit le début de Toshi. C'est comme le processus à se demander est-ce que ce personnage-là a des ennemis ou a des amis ou qu'est-ce que lui considère comme étant un ennemi? C'est-tu genre un gars qui est rencontré sur un champ de bataille puis qu'il va lui mettre des couteaux dans les yeux ou c'est comme hey, le gars, il m'a volé ma blonde puis j'étais pas content en troisième année du primaire. Puis c'est ça pour lui, son ennemi. Ça lui donne la personnalité. Je me retrouve avec ce genre d'affaires-là quand moi je fais les miens que ça se fait vraiment dans le désordre puis... T'as peut-être pas besoin de méthode. Moi, je me rends pas compte des fois que je le fais ça parce que j'ai l'habitude. Ouais, en fait, ce que ça donne, c'est que c'est une méthode qui est plus structurée où tu sais plus de choses au début. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'écris pas plus qu'un ou deux paragraphes parce que quand j'en fais trop, je trouve que là, je me ramasse à être un peu trop commit à ce que j'ai écrit puis des fois, t'as des bonnes idées pendant que tu joues. Ah, mais j'en ai flushé des affaires, là. Tu fais bien. Tu fais bien. Je veux dire, je me suis t'écris des affaires, je me suis backie beaucoup parce que je voulais pas être pris au dépourvu. Puis là, on se ramasse quoi, épisode 20, je me retourne puis je fais comme « Oh mon Dieu, j'avais écrit ça! » J'avais complètement oublié que ma mère était une telle puis mon père était un telle. Ouais, puis Pépé, c'est le genre de gars qu'il va le prendre puis qu'il va te la ressortir. Il va te mettre des rites à famille. Surtout avec son système de flashback. Oui, c'est bon. Il m'a ressorti. C'est bon ça. Hein, Vint? Non. Oui, c'est bon, mais moi, je fais pas ça. C'était correct. J'avais jamais vu ça, en fait. J'ai hâte de teluscan, c'est toi. Ouais, je sais. Alors, ça, c'est la plus... Nope! C'est vraiment chier ce que c'était dans les épisodes. Ce qu'on a rendu, c'est que ça fait comme, je sais pas, ça fait depuis le début du volume 2 que la narrative de l'histoire, c'est les vagabonds sont en ligne vers Louscan, ils arrivent des choses sur le chemin, pis là, ils ont trouvé un bateau. On va dans l'autre sens! Pis là, ils sont... Finis. Arrangez-vous. Finis, finis. Pis ils sont rendus juste... Ils sont supposés aller là-bas, là, Salamand, en haut, comme un moment. Oui. Ils sont rendus tabarnak, ils sont rendus là. Ils sont rendus ici, là. Là, là. Tu sais, c'est... Ils ont viré de bord. Une belle aventure nautique, tu sais. Oui. Mais oui, mais je leur ai donné un bateau en même temps. Attends, à quoi tu penses? À quoi tu penses? Pas à la bonne place. Même pas game, Vince. Ouais, pas game. Je pourrais en faire, mais en fait, c'est un bon système, le flashback, c'est ce que... Pis moi, je vais pas... Je vais te dire le mot problème. Il dit le feu est pas là. Arrête. Le feu a pas arrêté. Écoute, il est dans mon cœur. Je vais voir ma famille. Merde. Ça fait 30 ans, je les ai pas vu. Mais... Pis c'est là, je vais te dire le mot problème. C'est pas un problème. Mais mon problème avec ça, c'est que... Ça, ça dépend, c'est comment tu fais tes flashbacks, mais j'aime pas l'idée de faire quelque chose pis que tous les autres ont pu... Je comprends que l'idée que tu veux... Je comprends que l'idée, c'est que tu veux outliner quelqu'un pis avoir que le personnage ait le spotlight pour le moment. Moi, dans ma tête, j'ai de la misère à voir faire ça parce que moi, j'aime ça quand tout le monde est en train de faire quelque chose. Mais nous, on est fascinés pis absorbés. Ben, c'est sûr. Tu penses de quoi avec quelqu'un pis aussi, on a compris que quand c'est mon tour, après ça, c'est son tour pis l'épisode d'après, c'est lui, pis on recommence. Ça, ça, c'est un... Tu me dis, « Ah, mais viens, j'aimerais ça que tu... » Oui, ben, j'en ai fait. C'est des souvenirs aussi, ça reste comme dans le même univers. Ah, non, nous autres, c'est qu'il y a des créatures qui probent leurs rêves pis qui veulent les tuer. Hum! Ah, oui! C'est malaisant! Mais, c'est cool. Dans un bélier, pour vrai, ça fit 100%. Tout est... En fait, c'est parce que c'est le style à Pépé. Oui. Pis c'est un peu pour ça, on dirait que j'ai de la misère à avoir fait ça parce que c'est juste pas ça que je fais. Ben non, mais c'était pas un genre « Fait ça, c'est ça la bonne affaire. » Moi, je suis dans 4 épisodes pour un flashback. Flashback. Mais ouais. Sauf que c'est une bonne manière de ramener les affaires que t'as écrit sur ta fiche pis que t'es comme « À quoi ça va me servir que j'ai écrit que mon ami s'appelle Attel pis que ça fait 75 ans que je l'ai pas vu? » Je pense que je sais. J'ai mis le droit. Parce que moi, en fait, si j'aurais affaire à ça, c'est que ton personnage a fait une action pis ce flashback-là, c'est peut-être pour montrer pourquoi ce personnage-là fait des actions aux gens qui regardent. Ouais. Oui. C'est ça, c'est plus, c'est vraiment plus pour les... C'est plus pour... Il a vécu ça dans son passé, tu sais, ça se peut qu'il a juste comme un tas de pièces de telle façon. Alphonse. Wow! Tim Alphonse? Non, c'est une call-out. La classe est cool. Moi, j'ai mis cette classe. Oui, ouais, le... Le scrub. Ouais. Le scrub. Le scrub. Le scrub. Les autres du scrub. Mais... Ah, je suis pas fou. Mais... Ça serait drôle. Je viens de catcher un truc aussi, pis c'est ça, moi, c'est... Pis là, c'est parce que il y a la vue du spectateur pour ça, le flashback. Ça, c'est comme un gros bout. Mais on dirait que moi, j'ai de la misère à me dire naturellement pis c'est peut-être juste parce que, I don't know, je sais pas si c'est juste moi ou... Pis là, en fond, les flashbacks, c'est une bonne idée. C'est juste ça qui va en sortir finalement parce que plus j'y pense, plus je me dis mais je devrais peut-être en faire aussi des fois, ça serait une bonne idée. Mais... Ça me convertit. Moi, c'est ça. Mais ce que j'ai dit, c'est que c'est bizarre pour moi de donner de l'exposition sur quelque chose que les joueurs peuvent... Aucun moyen de savoir à part le gars qui vit le flashback. Tu me suis? Mais même, en fait, le gars qui vit le flashback, ton corps du temps, il s'est pas écrit sur sa feuille ce que Pépé est en train de dire. Ouais. Ça te dérange pas. Genre, j'avais pas de mari, moi, sur ma feuille. Non, ouais, c'est sûr qu'on n'a pas des joueurs qui vont immédiatement faire « Dis-moi, Ruff, qu'est-ce qui s'est passé quand on va parler du flashback en vrai? » Mais ça peut être aussi un truc cool si les joueurs, on fait le flashback, on revient au temps présent puis le joueur, il fait « Vous savez, ça me fait penser à une histoire. » Il recommence. Non, mais il raconte le flashback aux autres, mais ça serait une drôle de façon parce que ça serait comme... Ça serait télévision un peu, là. Oui. Ou est-ce que... Ça serait répétitif à la barrage, pour les spectateurs et les joueurs. Vince a des mauvaises idées, c'est beau. Vince qui braille. Non, ben, bref. Il a suivi des autres pour pleurer, Vince. Yes. Ça aurait été... Non, c'est pas vrai. J'ai juste pris 8 heures de chance. Zaira et Magnus qui... Les scènes de sexe de Zaira et Magnus. C'est drôle, hein? Ça, ça m'a fait pleurer. C'est drôle. On en parlait tantôt. Ouais, ouais. Ils m'ont rendu mal à l'aise, ils ont bien fait ça. C'est pas pire, c'était des filles. Ça peut être tous tes amis gars qui sont... Ouais, c'est ça. Mais c'était... J'en ai vécu, ça. Mais c'était bien fait. C'était bien fait parce que c'était pas explicite. Ça, j'aurais pas été d'en avec ça. Ben, c'est ça. C'était juste... C'était sous-entendu pis la joke, c'était lequel des deux personnages dort dans la chambre d'à côté parce qu'ils vont faire du bruit, lol. Pis t'sais, c'est... Oui. C'était ça, le gars. Oui, c'était vraiment fucking drôle, t'sais. Mais oui, c'est vrai que Pépé est extrêmement narratif dans sa façon de DM. Oui. Moi, je suis beaucoup plus jeu-jeux. Dans le sens où, t'sais, je suis un gars de rules pis de chiffres pis de... T'sais, j'aime faire des donjons. Ça paraît? Déjà. On aurait pu aller à une belle ville avec plein d'intrigues? Non. Non, mais... Il est arrivé des... OK. Ça, c'est pas de ma faute, OK? Parce que... Vas-y, explique-toi, là. Non, mais c'est... J'ai décidé de faire un petit peu un chiffre dans la manière de DMer. Oui. Merci. C'est le psychologue. Rapproche-toi de ton micro. Si tu parles. Non, je parle pas. OK, d'accord. T'écoutes. On va pas un backseat, c'est ça? Non, c'était correct, c'était parfait. Mais c'est ça, t'sais, j'ai fait un peu... Après Corlington, qui était relativement linéaire dans la façon dont ça a roulé, j'ai voulu essayer de faire un genre de shift un peu plus sandbox. Présenter des affaires, les joueurs décident qu'ils étaient interagis avec les trucs. Pis là, ben, ça a donné que... Arrive à Waterdeep, scry sur Olga. Qu'est-ce que... OK, qu'est-ce que... T'sais, pis c'est... Quand tu fais ça, quand tes joueurs ont... Quand tes joueurs ont l'option de scry sur des choses pis de voir des choses, ça veut dire que tu peux pas avoir prévu tout. Fait que là, tu te fais, OK, là, faut que je me pose la question. Qu'est-ce que Olga est en train de faire maintenant? Elle doit essayer de récupérer telle affaire. Comment qu'elle fait? Oh, un dragon. Puis là, un matin, j'ai comme, oh, ça, c'est une bonne idée. Pis Julie pis You savent que les dragons... Fait que, en fond, en mentionnant un dragon, tout de suite, elle a fait, oh, elle a fait shit, les dragons, fuck. T'sais. Et là, je suis comme, vite, vite, vite. Pis après ça, ça fait, oh, mon Dieu, sens d'urgence. Allons l'empêcher. Bon, ça y est, on est parti. Parce que ce qui t'est arrivé, en fait, c'est que moi, j'ai scrayé sur l'auberge où je t'ai fait. Y a rien. Fait que là, il n'y a pas le feu. Fait que je peux attendre. Fait qu'on est là. Moi, je pensais que ça allait faire l'inverse. Enfin, je peux pas laisser cette place-là vide plus longtemps. Tu sais pas, je pensais que c'est pas moi. T'sais, c'est ça. Yo, ça fait 30 ans que j'y ai pas été. Je veux pas arriver là. Là, là, qui ont évolué. Ça va être de la job, tu sais. Non, OK. Non, mais je comprends. Je t'aurais vu. Non, tu peux voir quelqu'un. On dirait ton frère qui ça fait vraiment longtemps que t'as pas vu. Il est blessé. Il fait, ah, si ça me referait là. Là, j'aurais été verre. Mais j'aurais été verre. Je vais y aller. Il y a un hobo dans la place. Tu sais pas si c'est qu'il y a un hobo. J'ai essayé. C'est un bon dragon, les gars. OK, si tu es là, on va y aller. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire de cas plus mystérieux et puis, oh, c'est un endroit désaffecté. Mon but, c'était pas faire il n'y a rien d'intéressant, là, aura, va chier. Tu sais, c'était... J'espérais que ça fasse l'inverse. Ça va pas mal. It didn't work. Fait que... M'a pas de communication. Oh, bon, ça y est. Je remets des notes de psychologue, ça va pas, on sait. Mais en tout cas, l'impro de haute voltige. Écoute, tu battes contre un dragon, ça a l'air cool. Non, mais on s'entend, c'est Adventure, c'est le fun. Je sais, je vais y aller un moment donné. C'est pas la fin du monde, là. On a pas le choix. C'est ce qu'on avait dit. Des choses, mais... Tu sais, c'est ce qu'on a dit, c'est des résultats de... J'ai décidé, je vais présenter... Je vais rien, pas rien préparer, mais préparer plein de petites choses. Voir qu'est-ce qu'ils veulent faire, parce que je savais, vous allez à Waterdeep, je vais te dire, bon, ils vont prendre l'ordre, ils vont aller se crailler. J'avais oublié cette affaire-là. Pas vrai? Ouais. Moi, je pense que rien qu'à ça, tout le temps. Moi, j'aime le... Je veux voir ce que cette personne le fait. Je veux fucker mon DM, let's go. C'est correct. C'est juste, tu sais, j'essaie de voir qu'est-ce que... En même temps, ça va dans le même sens de ce que je disais tantôt. Est-ce que tu veux que l'histoire soit hot ou tu veux foncer dans le temps en tant que personnage puis tout fucker? Ben oui. Oui, c'est un outil qui est intéressant puis tu serais genre, OK, je vais briser le jeu. Mais est-ce que c'est intéressant de briser le jeu? Souvent, oui. Mais c'est parce que la fin... C'est très drôle quand le méchant, il se prépare, il est comme, what? Mais vous étiez pas, mon squelette de campagne est déjà tout là. Je sais déjà c'est quoi les antagonistes, c'est quoi qu'ils veulent faire, c'est quoi leur objectif, ils sont alliés avec qui, ils font quoi. Puis après ça, finalement, tu sais ça, j'ai mis ça dans mes affaires puis après ça, la question, c'est et les joueurs là-dedans? Fait que là, en sachant ça, je peux à peu près réagir à n'importe quoi qu'ils font. Ouais. Fait que dans le sens, là, c'est un défi. Non, je t'en ai pensé parce que c'est clérique du knowledge. Fait qu'elle va avoir scrying au niveau, je sais pas quoi. Tu vas pas emmerder pépé avec ça? Ouais, mais c'est peut-être une situation temporaire, par exemple, mon ordre. Quoi, tu veux? Mais scrying, tu l'as, peu importe un ordre. Ah, OK, c'est ça. Je pense que tu peux l'avoir à clérir. Je pense. Je pense que c'est certain que ça ferait du sens que ça soit avec knowledge. Ben, je sais que, tu sais, comme Wizard, Sorcerer et Long, je pense clérir que Long aussi, on peut, question stupide, on peut checker en Internet. Je pense que c'est dur. On va voir. Scrying 5e. Mais si tu mets un pépé là-dessus, ça va être très drôle de le voir patauger. Il patinera pas parce que le pépé est vraiment bon. Aussi. Si j'allais mettre trop de pression sur lui. Bard, Lyric, Druid, Warlock, Wizard. Ah, bon. Et voilà. Ça coûte une patente à 1000 piastres, je pense. Ouais, c'est le spell level 5. Ça coûte une orbe super chère. Il faut que tu ailles une boule de cristal ou un autre apparatus qui vaut 1000 pièces d'or. Taché qui essaie de le faire. Ouais, C'est Circle of the Land. Knowledge Domain, moi, t'as raison. C'est ça. Ça fait que c'est clérique, mais Knowledge Domain. Fait qu'il y a des chances qu'à un moment donné, je pisse plus. Ah, mais attends un peu. Non, Knowledge Domain, ça fait juste qu'il est always prepared. Ça fait pas... Ça veut pas dire que tu l'as de plus, je pense. OK, OK, OK. Mais... T'as-tu multi-classé? Non, mais c'est des petits points. Mais c'est déjà passé. Mais si vous avez... Écoutez, il y a quelques épisodes. Il y a une petite affaire qui m'est rentrée dans la tête. Oh, un tadpole. Ça a changé mon ordre. Parce que j'ai renié ma première divinité pour accepter... Le tadpole. C'est ça. Fait que dans le meilleur des mondes, je retournerais peut-être avec celle de base. Mais... T'as-tu niveau 6? T'es pas un petit coup? T'as DS, elle doit peut-être faire comme... C'est à moi. Je t'ai un petit chicane avec elle. Ah, juste? Ah, tout va bien. Tout va très, très, très bien pour Nairo. Bon. Parle-nous de tout ça. C'est comme si tu chicanes. Oh, fille. Pardon de tout ça. Non, ça va vraiment... Ça va très, très mal pour Nairo en général. Wow. Wow. Ouais. Bye-bye. Oh là là. Fait que... Ouais, non. On peut parler de ça. Tu sais, je suis fité des personnages. Des personnages qui changent de subclass, des trucs comme ça. Ah, OK. Ouais. Ça, je trouve que des... D'un côté, c'est cool. On y pense tout, je veux dire. Mais... À un moment donné. Moi, je trouve que c'est un peu overrated. J'aime pas ça que ce soit juste une excuse. C'est facile. C'est facile de dire, je vais changer ma classe. Oui, c'est une bonne avenue, mais on dirait qu'à ce temps que je l'ai vu à plein de places, je suis comme... Really? Faut que ça fitte avec la narrativité. Je regarde mes loups. Je regarde mes loups. Dis. J'ai dit. Je suis d'accord avec toi pour ça. Mais j'empêche personne de le faire. Mais je les juge. Tout. Tout le temps. Bon. Mais c'est correct. C'est pas un mauvais jugement. Non? Je les juge pendant deux minutes. Puis après ça, je suis comme bas. C'est correct. C'est le fun. Tu fais faire un combo cassé. Bon, bon, Mélos, c'est ça. T'as ché. Mais c'est correct aussi, c'est correct... Là où il y a vraiment comme zéro problème pour moi aussi, c'est beaucoup... Moi, j'aime pas ça, jouer ça. Je peux-tu essayer d'autres choses? C'est ça. Non. Aussi, c'est ça, trouver une taille de bonnes raisons. Mais les DM qui font « Non, t'as pris ton bonhomme, c'est sûr que tu joues. » Ben là, je vais en faire un autre. Tu peux faire enlever ton bonhomme. Je vais en jouer un autre. Il va s'appeler pareil, mais il va être l'autre chose. Il va juste décider de se lever un matin. Comme les humains variants, Ludo, mon esti. C'est les meilleurs. Fuck off. Juste, contexte. C'est drôle, c'est que j'ai passé dans une entrevue avec « On start tout ça » puis « Félix Slayer » puis Ludo, il a fait une question qui tue à la « Tout le monde en parle ». Puis ça m'a vraiment fait rire parce qu'il a fait un peu de recherche. Parce que j'ai lâché ça à un moment donné. « C'est-tu de variants humains ? » Puis là, j'étais comme vraiment une tirade furieuse contre ça. Puis juste, c'est quoi que t'as contre les variants humains ? Puis moi, ça m'a sorti de nulle part. Puis j'étais comme « Wow ! » Puis là, c'était vraiment drôle. Vraiment bouclier. T'es-tu prêt à répondre à ça ? Ouais, j'ai encore une fois dû défendre mon point de vue. « Est-ce que c'est argumentaire ? » Laissez-moi nous penser ce que je veux. Ça n'a jamais me justifié. La terre est flat. Ok. Question pour Annabelle. « Quel RPG ? » Je me dis « RPG ». T'aimerais jouer et que t'as pas encore essayé. Y a-tu un jeu que t'as pas essayé de jeu de rôle ? Hum. J'ai joué avec Tulu Hack. Mais Call of Tulu, je pense que je serais prête. Éventuellement. Mais t'avais pas joué avec... On a fait de la version de Tulu Hack. Ah, de Berlin ? Non. C'est avant, c'est une version plus comme le rules light un peu OSR de Tulu. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme j'ai trempé un orteil là-dedans en faisant comme « Hum, j'ai bien aimé ça. » Puis ce que j'aimais, en fait, de la version simplifiée, c'est que c'était énormément dans le kite. Ça, je trouvais ça cool. C'est pas mal ça, Tulu. Moi, je vais me diriger plus vers ça aussi. Je te dirais, des grosses patates de livre, c'est cool. Ouais, bien c'est vraiment plus simple à runner, je pense aussi. Le terme hack, c'est parce qu'il y a un jeu qui s'appelle « White hack », « Black hack » qui existe. C'est deux systèmes de jeu qui peuvent un peu prêter à n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Puis justement, ils ont commencé à en faire de… C'est ça, l'idée, c'est que c'est une version. Tu prends un gros jeu puis tu le mets plus light. C'est que tu as un… Ouais, c'est ça. Tu simplifies les jeux. Moi, je suis moins fan, mais c'est parce que moi, j'aime ça. Tu sais, moi, j'aime Pathfinder. Ouais. Il aime faire ses impôts. « Pathfinder », c'est pas le monde qui fait leur ses impôts tout seul. C'est vraiment bon. J'aurais pas pu mieux le décrire comme ça. Mais ouais, mais je… Avant, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, mais ouais. Mais ouais, ouais, ouais. Fait que c'est ça. Mais j'aime juste ça. Non, mais c'est parce que j'aime ça quand les… Mais tu sais, c'est même presque ça que Magic. J'aime ça quand le jeu a une complexité cérébrale un peu. Ben moi aussi, mais… Mais pas tout le temps. Puis aussi, pour un jeu de rôle, je trouve que moins tu te bagues dans les règnes, plus t'es concentré sur l'histoire. Plus t'es concentré sur ce que tu fais. C'est ça. Oui, non, je sais. Les deux arguments sont bons. Tu sais, moi, ça m'énerve des fois de devoir perdre des bouts de ce qui se passe. Parce que je suis occupée à lire quelque chose. Puis ma meilleure face au monde d'Obelien, c'est dans les derniers épisodes, il s'est passé quelque chose de très grave avec Alphonse. Puis je suis en train de lire des spells comme une malade mentale. Parce que j'ai mes deux moniteurs. Puis nous, on enregistre avec nos ordis. Je suis vraiment en train que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Puis là, il y a Pépé qui parle en même temps. Puis j'ai comme pas été assez vite. Puis là, je me survirais puis je vraiment fais genre vraiment hyper lentement au ralenti en regardant la... Mais c'était comme, ah, c'est plate. J'ai manqué tout le build-up de tout ça parce que j'étais bien trop concentré à faire comme, ah, tu sais, il faut que je me trouve un spell. Oui, I get it. C'est ça. Je viens d'avoir un mail de Patreon, les taxes arrivent. It happens. It is what it is. Ah, c'est-tu, mais... Moi, c'est ça qui... Puis comme je disais, moi, c'est que je jouais un gros joueur de Magic. J'aime ça quand c'est cérébral. Les jeux, les board games, quand c'est compliqué, j'aime ça. Fait que, tu sais, j'ai joué... Puis j'ai grandi avec 3.5 qui est vraiment... Tu as 15 points à mettre dans tes skills, mais quand ils n'ont pas train, il faut que tu en prennes deux par truc, mais ça donne la moitié des points. Puis... Quand t'as un rogue, tu commences avec 52 points à mettre. Oui, c'est malade, là. C'est pour ça que j'avais peur de Dangerous Dragon. Yeah, makes sense. Mais c'est sûr. 5e, elle est plus simplifiée un peu, mais... Mais, tu sais, ça, c'est comme plus un problème que j'ai, parce que je suis rendu tellement habitué, là. Tu sais, il y a quelqu'un qui fait l'eau, je ne sais pas comment... C'est quoi ça fait, déjà, ce spell-là? Puis je... Mais ça, c'est la force de le faire, mais c'est juste que... Je ne sais pas. J'aime ça les jeux plus complexes. C'est pour ça que j'ai commencé à faire la joie à Pathfinder 2 puis j'aime beaucoup ça. Tu sais, ma vie est trop simple, c'est-ce que j'en parle. J'ai vraiment besoin de casser la tête. Yeah. L'algebra, non. Pathfinder 2. Mais... C'est passé différent. C'est vraiment ce que tu veux. Oui, oui. Je comprends l'attrait de ça. C'est vraiment les divisions de ton tour que tu fais. Moi, c'est mon fun dans Pathfinder 1, c'était ça. Il faut que mon personnage soit efficace dans son tour. Dans le 2, c'est pire. Dans le 2, c'est encore plus. Tu sais, tu as 3 actions. Il n'y a pas de bonus actions. C'est 3 actions puis tout ce que tu fais, t'en prends une. Fait que pense à ce que tu veux faire. En termes de fonctionnalité, ce n'est pas compliqué. Mais c'est que tout devient régularisé. Oui. Tu n'as pas de lousse. Non, vraiment pas. Sauf qu'en même temps, ça fait que plus tu montes de level, ton personnage devient de plus en plus efficace dans son tour. Puis ça, je trouve ça cool parce que je vais donner un exemple. C'est un peu de moins chers d'actions. Un peu. À Pathfinder 2, il y a un truc qui s'appelle les activités. C'est des actions combinées. Ça prend un nombre d'actions à faire. Il y en a qui prennent 2, il y en a qui prennent 3, il y en a qui prennent 1. L'idée étant que, je vais donner un exemple concret, mon alchimiste, level 1, il fallait qu'une action interacte sur la bombe, deux actions, tire la bombe. Les gens de la maison n'ont pas été frappés aujourd'hui. Fait que deuxième action, tire la bombe. Deuxième level, j'ai poigné le feat, quick bomber. Fait que sortir puis tirer sa même action à cette heure. OK. Fait que avant, le point, ce que je veux dire, c'est que quand tu avances, ton personnage devient de plus en plus efficace puis tu vois... Il y a une amélioration qui est palpable dans la façon que les actions sont utilisées. Ça, c'est cool. Ça, je trouve ça intéressant, mais comme je te dis encore une fois, c'est un truc de gens qui aiment ça. Puis, tu sais, les très... Let's go, on le ramène avec nous. Mon Dieu, attends un peu, il y a plein de gens qui parlent. Pendant que... Gin 2, attends un peu. Gin 2, merci pour le follow. C'est pas le choix, il dit, Vin, il faut que t'invites Pépé, tu lui donnes le lift. C'est là que Julie a dit, let's go, on le ramène avec nous quand on vient de Québec. Mais il va être genre sur la côte nord, je pense. Il va le kidnapper, c'est sûr. Il y a un bâton pour le poké. Sors de ton trou, viens faire des games de donjon de règle. Mais c'est un cadeau de prod. Ouais. Ah, OK, c'est beau. Parfait. Excellent. Tu penses à des dés aussi? Comment? C'est un move-up. Ça, c'est quand t'as beaucoup de caries sur ton brun, il fait comme... Oh là là. Fait que je voulais dire, une question. Vas-y, vas-y. Que d'habitude. Je pense pas que t'as DMé encore ou quelque chose comme ça, non? Ça t'intéresse là-dessus? Dans mon... Dans... Voyons. Plus de mots. Ça y est. Réfléchis. Je suis morte. J'ai fait... J'ai dimé une petite gang de mouse rater. Des jeux. Mouse rater. Mouse rater. Mouse rater, le jeu de souris. Ouais. Comme Redwall. Parce que j'ai voulu introduire des amis au jeu de rôle. OK. Puis je trouvais que c'était une bonne manière de le faire. Et là, ça a été correct. Non, je suis sûr que ça a été difficile. Je suis sûr que c'était le fun. Ah, oui. Je pense que je suis pas en train de me flageller. C'est juste que j'ai vu ce que j'avais fait de pas correct. Puis la prochaine fois, ça va être meilleur. C'est ça, j'ai tenté. Ouais. La prochaine fois, ça va être meilleur. C'est juste que c'était pas comme top notch. C'est tout le temps seul. C'est une première fois à six bol, là. Je veux dire. C'est pas pour être... Ça t'intéresserait-tu de DMer un système quelque chose quelconque dans un setting quelconque pour coup critique? Je suis pas rendue là encore. OK. Ça me prendrait une confiance de plus. Puis d'ailleurs, première semaine de où je commence un one shot de Cthulhuac avec des amis en DMing. Ah, c'est toi qui DM pour tes amis à la maison. Ouais, à la maison, autour de ma table. Mais ça, mais... Ah, ça serait triste que quelqu'un le filme puis me l'envoie. Guillaume veut juste le voir. Il veut pas que ce soit sur YouTube ou pour rien. Il veut juste le voir parce que Guillaume Cthulhu, il mangerait ça comme... Ouais, c'est rare, ça. Mais c'est ça. Mais je veux juste me mettre en confiance. Travice t'a dit que t'es mieux d'être bonne. Oui, ben c'est parce qu'il va jouer avec nous. Ouais, je le dis. C'est ça. Il veut rester plus proche de chez nous, ça va être plus simple. C'est 5h30 de char une fin de semaine des fois. C'est pas grave, tu sais. Le problème, c'est que mes fins de semaine, on enregistre tout de quoi. Je vais mettre la gonfla. Prendre une fin de semaine pour descendre quelque part, ça veut dire qu'on n'enregistre pas de game pendant ce fin de semaine-là. C'est sûr qu'on va descendre un moment donné à quelque part pour quelqu'un de nous. J'ai pas de murs en bois, mais j'ai une cuisine. De murs en bois. Tu sais, ouais. C'est ça. Mais ouais, on pourrait un moment donné si vous voulez descendre puis qu'on enregistre de quoi. 100%. J'ai pas de studio, par exemple. J'ai des micros puis j'ai des... T'as toute la guillère, comme on dit. T'as toute la guillère. Fait que c'est ça. Je commence à d'y aimer tranquillement, pas vite, mais pour mes amis. Si je vois que j'aimais assez ça, à un moment donné, peut-être. C'est une bonne idée pour elle parce que t'as pas la pression... Non, non. C'est un façon... Je pense que Julie avait fait ça la première fois. Elle s'est pitchée sur un Channel Fear. C'est la première fois qu'elle a aimé quelque chose. Le premier Channel Fear qu'elle a fait... Après les fêtes. À Monoidea. À Monoidea. Je l'ai dit comme il faut une fois là-dedans. Trouvez lequel. C'est ça, c'est la première fois qu'elle a aimé n'importe quoi. C'était genre Channel Fear, grosse atmosphère. C'est super compliqué qu'on a eu tellement de la misère à faire. À Monoidea. Merci! Ah bon. Très bon. Vous pouvez aller le voir, d'ailleurs. Mais t'as-tu aimé ça dans l'expérience de DME pour... J'ai vraiment aimé les préparer. Pour vrai. Mais c'est surtout que c'était des joueurs qui n'avaient jamais joué. Eux autres, il n'y avait pas d'attente vraiment. Non, c'est pas ça qu'il n'y avait pas d'attente. Vous ne saviez pas comment ça marche. Oui, c'est ça. C'était un peu compliqué. Ah, fait que fisse-toi. C'est ça. Fait que là, on est des souris. Oui. Puis on peut faire ce qu'on veut. Oui. Puis l'idée, là-dedans, on fait quoi? Oui. Non, c'était vu avant pour préparer leur personnage puis tout le kit puis expliquer aussi comment ça marchait. Puis là, rendu on the spot, en fait, j'avais préparé trop d'affaires. ça a été vraiment très long. C'est normal, c'est normal. That's part of it. C'est ça. Puis je le sais, c'est ça. Fait que ça a été vraiment trop long pour rien. Puis on n'a pas fini. Puis là, je pensais qu'il était trop fâché puis qu'il ne voulait plus le faire. Qu'est-ce que tu as dit ça? Il ne me le disait pas qu'il voulait continuer. Puis là, moi, je ne le demandais pas. J'étais comme, vous me le diriez comme je n'allais pas continuer. Puis là, j'étais en mars. Fait que, mais... C'est en mars? Non, c'est pas en mars. mais ça, c'est comme... Je pense que quand tu DM quelque chose d'intrigue comme, mettons, que Tuluac, des trucs comme ça, je pense, je pense. Puis ça, c'est juste moi qui est comme en termes de pacing, de faire avancer tes choses. Il y a un point où Skamane, il faut comme que tu... Tu donnes un petit coup d'épaule pour que ça s'apparaîte de quoi. Puis souvent, des fois, ça se fait bien quand tu as un NPC qui est avec eux qui fait juste un... Je pense que... Ou je me demande si... Oui, c'est ça. J'ai entendu. Regardez ça. C'est juste faire... Non, mais c'est ça. Sans être trop direct, au moins, le NPC peut genre se questionner sur la bonne piste. Puis après ça, c'est les joueurs qu'on... Tu peux faire la scène une cigarette sur un balcon? C'est quoi ça? Mais ton personnage, il ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Il va fumer une cigarette sur un balcon. Puis là, tu dis pendant que tu fais mettre la cigarette, tu penses à telle-telle affaire puis comment ça pourrait s'entraîcher. C'est peut-être que le joueur va faire comme... Parce que tu lui mets devant lui. Oui, oui, oui. Voici tes éléments. Voici comment ça ferait. Puis tu fais juste faire une scène... Il y a un jeu vidéo. Ton gars, il fume sur une cigarette sur un balcon. C'est ça. Oui. Il y a un jeu vidéo. Ah, c'était un... Mon Dieu, c'est super obscur ce que je vais dire. Ça m'intéresse. PT? Non, ça ne m'intéresse plus. OK. Mais c'est comme une version PlayStation 1 de PT. Ah, ce n'est pas Fatal Frame? Non. OK. Ça a vraiment été comme un mode. Quelqu'un a fait... Ce n'est pas un mode, c'est juste comme un démo. C'est littéralement PT, mais avec des graphiques de PS1. C'est vraiment cool. Graphique de piss. De piss 1. De piss 1. Mais ça rendait ça un peu pépi. Peut-tu que PT soit basé là-dessus, le bord? Non, mais ça a été fait récemment. Ah, c'est récemment. Oui, oui. OK. Il y a quelqu'un qui a comme rétro mode quelque chose. C'est ça, exactement. Mais ce qui était vraiment cool de ça, c'est que le système de... Pas de tutoriel, mais genre d'aide, c'est... Tu t'as relumé une cigarette, puis tu réfléchissais, puis c'était marqué en haut, genre... Je me demande si c'était l'affaire, c'était l'affaire, puis c'était ça. C'est bien cool. Tu avais un nombre de clopes. Ah, c'est tes indices. Oui, c'est tes indices. C'est brillant. Travis, check PT playthrough. Puis... C'est... Puis pèse pas, suppose jamais, puis écoute-le au complet. Attends-moi, puis on va le faire ensemble. Oui, faites-le. T'as-tu déjà vu, puis tu t'as vu. Oui, j'ai l'ai tout. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas capable de l'écouter, moi. Moi, je vais faire avec quelqu'un qui a jamais fait. Je pensais que tout le monde dans la vie l'avait faite. Moi, je l'écoutais un peu, mais je me... Tu peux utiliser ça ou quelque chose comme ça qui ressemble. Oui. Tu sais, des dents que les gens vont faire n'importe quoi. Il fait sa vaisselle, puis là, tu peux dire « Yo, t'as un flash. » Ça, puis ça, c'est relié. À D&D, je fais des insight checks, moi. Ah, ben oui. Puis souvent, l'indice, c'est que tu te demandes si ça, puis ça, c'est pas relié. Puis après, je te laisse partir. Si tu veux, pour Toulou, tu peux checker. Il y a un système qui s'appelle « To look dark. » Puis pour moi, ça me ressemble un peu à AAC. Ça marche avec des D6. Puis tes joueurs, quand ils font de l'investigation, ils peuvent pas rater des indices. Tu peux juste avoir des niveaux d'indices. C'est ça, dépendamment à quel point c'est le fun ou c'est pas le fun. Dans tous les jeux. Tu peux bloquer ton enquête. Tu peux juste avoir des choses de plus qui aident ou dans tout qui d'autres... Ça, je pense, dans tous les jeux de rôle d'enquête, il faut jamais que tu mettes un mur derrière un jet de dés parce que là, tu t'ouvres la porte à ce qu'il fasse comme juste... Puis qu'après ça, il arrête là. Oui, c'est ça. Parce que des fois, ton joueur, il pense assez smart, mais il pense pas de la même façon que le personnage qui devrait l'être. C'est ça, tu sais. Exactement. Oui, oui, oui. Non, mais j'ai hâte de travailler là-dessus. Five Cent, ça ferait un bon live Twitch écouter P.T. Peut-être. Mais oui, Beno, écoute Vince, j'ai beurré mes culottes. Solide. Tu veux-tu ça pour Resident Evil 8, est-ce-ci, puis c'était pas si pire. C'était quoi, c'était le village? Oui, Village One. Très bon jeu. Oh, Playtrou est sur notre Twitch. Oh, c'était tellement bon. Vous devriez écouter ça. Oh! C'était l'horreur. Un dernier? Oh, c'était dégueulasse. Non, c'est pas ton meilleur. C'était Magnus dans la chambre avec. En tout cas. Je me rends et je rends ça encore pire. Qu'est-ce que je fais? Avant de conclure, parce que le temps passe vite. C'est ça, il disait. Oh God! Oh God! Qu'est-ce que... Comment je dirais? De casser. On a aussi une conclusion? Ouais. Tu t'en vas-tu quelque part avec ça? Je sais pas encore. Je fais comme quand je DM si j'invente de fly. Fait que pour les gens qui veulent s'abonner à notre channel, ça serait cool aussi, sur Twitch, YouTube, on a un Discord. Je fais maintenant ça pour avoir une émoticon. En appel, toi, as-tu des choses à parler aux gens pendant que Vin s'y stall? Non, c'est correct, j'avais juste posé des questions à laquelle elle ne peut pas avoir de réponse. Fait que... Ben voyons! Pourquoi tu poses ces questions-là? Non, c'est quoi la sécophérence du soleil? C'est... Google. Google. Mais, non, c'est ça, veux-tu pluguer tes choses? Ben oui. je fais partie... C'est malheureux, je mets tout le temps qu'on se parait. Vas-y. Merci, madame. Vas-y, je m'excuse. C'est franchi. Je fais des lignes de le soleil il y a 10 heures le soir. Oui, donc, on a une chaîne qu'on parle depuis tantôt qui s'appelle Coup Critique, tabarnoche. Fait que, Twitch, YouTube, Facebook, projet personnel Napzonia sur Twitch. je vais revenir en force après mes petites vacances. J'ai recommencé Ocarina Vtame. Ah! C'est vrai, tu joues beaucoup à des Twigs de Zelda. Oui. Elle a appelé son bonhomme d'Obéliens Neyru Farore. Chris, moi, je m'appelle Laura, je suis pas fucking russe, mais c'est bon à voir. Merci, Kibor, pour le follow. Yes. Fait que, ouais, c'est sûr Coup Critique, comme Annabelle a dit, elle a checké sur toutes les bonnes plateformes Obéliens. Etant donné que nous, on vient de passer le 20e épisode, on va faire un 2e Parlons Obéliens. Ben oui, c'est encore Joe qui vous anime ça. C'est encore Joe, le DM, qui va nous animer ça, mais cette fois-ci, Pépé va être avec nous. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est des questions de l'or. Il va peut-être être capable de répondre. J'aimerais savoir faire des choses sur le monde, puis le DM, il va là pour en parler. C'est des choses qui arrivent. Ah, t'as pas vrai. Fait que, pour vrai, si vous vous followez pas la chaîne Éco-Critique, qu'est-ce que vous faites avec votre vie? Ça serait très fin. Allez faire un tour, Twitch, tout ça. Merci beaucoup, Annabelle. Merci. C'était vraiment le fun. On pourrait continuer pendant une heure. Probablement. Mais il faut que je te ramène. Ouais, c'est ça. Faut que tu y ailles, puis que tu reviennes, toi. Oui, c'est ça. Ouais, moi, c'est de revenir. Ça va être ça. Oh boy, oh boy. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas sponsorisé par Monster. Mais voilà. Fait que... Fait que voilà, fin de podcast. Mais merci beaucoup à tout le monde qui nous ont écouté live sur Twitch. Merci aux gens sur YouTube. Pour vrai, une bonne grosse gang. Vous avez été une grande quantité de joyeuses personnes tout le long. Je suis vraiment, vraiment heureux. Les gens qui nous écoutent sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alex n'est pas là. Ça veut pas dire qu'il faut pas s'abonner. Il est menaçant pareil, il est chez eux, puis il regarde les gars. RPG sur le menace dans le chat. C'est ceux qui veulent le mettre. C'est la petite face d'Alex qui menace à un emote. Ouais, ouais. Puis, voilà. Fait que suivez-nous partout Facebook, Twitch, on est sur Discord, tout ça. C'est donc qu'on aime jaser avec les gens. Fait que n'hésitez pas à nous rejoindre. Puis on va se reprendre sur un prochain derrière le screen. On va se trouver quelqu'un à mettre là-là puis avoir des bonnes discussions plaisantes. Ou juste jaser de choses et d'autres dépendamment. Il faudrait juste que quelqu'un kidnappait Pépé, amener Luna. Amener Luna, oui. Oui. Oui, bien dit. On va vous donner une récompense sous la forme de pâte d'ours. Fait que... Mmm. C'est un lifetime supply of pâte d'ours. Fait que en tout cas, on se repugne. On se repugne à la prochaine aventure tout le monde. Bye-bye. Bye-bye.